Il me tenait à cœur de faire ce live pour que vous compreniez certaines choses. Donc partagez au maximum la vidéo. Au maximum de partage, ça me fera plaisir. Ah ouais. Pourquoi, 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 pourquoi M. Seloudalindjalo est sorti de la République de Guinée ? Pourquoi ? Sincèrement, il y a de l'urgence là. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Partagez le live au maximum. Partagez le live au maximum. Maximum de partage, les amis. Je veux un maximum de partage. Il y a de l'urgence là. Il y a de l'urgence là. Sincèrement. Pourquoi Seloudalindjalo est sorti de la Guinée ? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi on lui a laissé sortir de ce pays là ? Pourquoi ? Partagez le live. Partagez dans tous les groupes possibles, les amis. Dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, partagez ce live. Partout, 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 partout. Partagez le live. Mesdames et messieurs, je veux que vous me taggez sincèrement le procureur. Le procureur, le procureur Sidi, Sidi Ndjaye. Sidi Mohamed Ndjaye. Je veux que vous me taggez le procureur. Je veux que vous me taggez le juge qui s'est saisi du dossier de Seloudalindjalo. Je veux que vous me taggez le commissaire de l'aéroport international de Bessia. Je veux que vous me taggez ces trois personnalités-là. Et je veux que vous me taggez le ministre de la justice d'alors. Le ministre de la justice, Moury Dumbuya. Je veux que vous me taggez le procureur, Sidi Ndjaye. Le commissaire de l'aéroport international de Bessia. Et le ministre de la justice. D'accord ? Le ministre de la justice. Je veux que vous me les taggez. Parce qu'il faut qu'il réponde. Il faut qu'il donne une explication claire à la République de Guinée. Il faut qu'il donne une explication claire aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Il faut qu'il donne une explication claire aux militants et sympathisants de l'UFDG. Il faut qu'il donne une explication claire à son excellence, M. Alpha Condé. Bien sûr. Jusqu'à présent, Sidi est procureur de la République. Jusqu'à présent, la justice guinéenne qui a empêché M. Cécile Oudalen Diallo de sortir de la République de Guinée, elle est présente. Les juges qui ont confisqué, tous ceux qui ont ordonné de près ou de loin la confiscation du pouvoir, la confiscation du passeport de Cécile Oudalen Diallo. Tous ceux qui ont contribué à l'interdiction de voyage de Cécile Oudalen Diallo, de sa famille et de son proche collaborateur, Dr. Oussou Fofana. Il faut qu'ils donnent une explication parce que jusqu'à présent, ils sont en Guinée, ils sont sur place. Qu'ils nous donnent une explication par rapport à cela. Quand je dis qu'ils doivent donner une explication aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, et tous ceux qui croient aux valeurs d'Alpha Condé, tous ceux qui croient aux valeurs du RPG Arc-en-Ciel, partagez le live, mesdames et messieurs. Parce que ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très, ça a une importance capitale. Tout ceux qui croient aux valeurs du RPG Arc-en-Ciel, tous ceux qui croient à tout ce qui est enseigné dans les quartiers de la Haute-Guinée, dans les quartiers de là où se trouve, ne serait-ce qu'un petit maillot, un petit maillot du RPG Arc-en-Ciel, tous ceux qui ont reçu ce la vase de cerveau, on leur doit une explication. Parce qu'à ces gens-là, on les a longtemps dit que M. Cécile Oudalen Diallo est l'ennemi numéro un de la République de Guinée. Premièrement, on leur a dit que M. Cécile Oudalen Diallo, c'est lui qui a vendu la compagnie aérienne de la République de Guinée. On leur a dit que M. Cécile Oudalen Diallo, c'est lui qui a vendu les trains de la République de Guinée. Idem que les rails. On les a dit que Cécile Oudalen Diallo est le plus grand voleur de la République de Guinée. En plus de ça, on leur a dit que Cécile Oudalen Diallo, son passeport a été confisqué parce que tout simplement, ils s'apprêtaient à créer une rébellion venant, c'est-à-dire du Sénégal, du Guinée-Bissau de la Sierra Leone. Une rébellion qui devrait, selon eux, venir renverser le pouvoir d'Alpha Condé. Venir mélanger toute la République de Guinée. C'est ce qui a été enseigné au siège du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qui a été enseigné un peu partout, en dehors même de la Guinée, partout où se trouvent les militants du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qu'on leur a dit. Et jusqu'à présent, ces enfants continuent de faire passer ce message. Alors c'est pourquoi je dis, vous qui êtes militants du RPG Arc-en-Ciel, vous devez vous poser la question. Vous avez dit, à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, que le pouvoir est sorti du salon, et le pouvoir est sorti dans la chambre, est venu au salon. Alors, vous devez organiser une manifestation réelle pour qu'on puisse vous donner une explication. Comment se fait-il que c'est lui qui est qualifié comme l'ennemi numéro un, comme le rebelle, comme le déstabilisateur de la République de Guinée. Comment se fait-il qu'on lui rend son passeport et qu'on le laisse sortir de la République de Guinée. Si réellement, ce qu'il se disait à propos de ce monsieur est vrai. Si réellement, c'est vrai. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, vous avez donné le passeport de Sénu Dallondialo. Vous lui avez ramené son passeport. Si réellement, vous voulez une justice à ce point, moi j'aurais voulu que ce procureur, tous ces gens qui ont contribué à ce problème-là, d'accord, qu'il démissionne tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que Sidi Ndiaye, Sidi Ndiaye, d'accord, et les magistrats, tout ce qui est juridiction guinéenne, qu'ils confisquent le passeport d'un citoyen guinéen, vous, vous avez pris le pouvoir, vous avez dissous toutes les institutions, et puis vous avez remis le passeport au propriétaire, qui n'est pas une petite personnalité en République de Guinée, et ces gens continuent d'exercer leur métier. Il y a de l'incohérence là. Son excellence, Mamadi Doumbouya, il y a de l'incohérence. Il faut que ces gens-là arrêtent de travailler. C'est Sidi Ndiaye, il faut qu'ils arrêtent de travailler. Je pense que c'est lui-même qui avait ordonné la confiscation du passeport de Selou, il paraîtrait qu'il est mort. Il n'y a pas de problème. Ok, il est mort, il est mort. Mais les autres là, qui se taguent la poitrine en disant, Selou Dalenjalo, c'est une menace potentielle. Il viendra créer la rébellion en République de Guinée. Tous ces gens-là doivent démissionner. Parce qu'après vérification, qu'est-ce qui vous a poussé à... C'est-à-dire à prendre le passeport de Selou et à le remettre. Qu'est-ce qui vous a poussé son excellence, Mamadi Doumbouya ? C'est parce qu'après toute vérification, vous avez compris que ce qui se disait autour de Selou est faux et sans fondement. Alors militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous qui acclamez, vous qui applaudissez là, je vous jure sur l'honneur, si vos cadres ne vous donnent pas une explication réelle, vous devez changer et devenir des militants sympathisants de l'UMDG. Si on ne vous dit pas pourquoi on a remis le passeport de Selou et pourquoi Selou est sorti fièrement de l'aéroport international de Bessia, le commissaire de l'aéroport qui l'a interdit, les agents qui l'ont interdit de sortie, c'est-à-dire pourquoi il est sorti et si on ne vous donne pas le pourquoi, vous devez comprendre que vous étiez dans le mensonge et vous devez immédiatement aller dans le parti l'UIFDG et l'ANAT. Ça, c'est pour votre survie. Pour votre survie. Parce que si jusqu'à présent, c'est lui qui est qualifié comme le plus grand voleur que la Guinée ait jamais connu en la personne de Selou d'Alen Jallou continue de se promener et que ceux que vous, vous croyez, ils ont été incapables d'emprisonner le monsieur-là. C'est qu'en réalité, vous vivez dans un péché, un péché réel, un péché pur, un péché qui dépasse le péché charnel. Parce qu'en longueur de journée, matin, midi, soir, vous ne faites qu'insulter ce monsieur-là, vous ne faites que le critiquer, vous ne faites que le traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous savez, vendre une compagnie aérienne, la compagnie aérienne d'une nation, c'est un patrimoine national. S'il faut dire. Tout ce que vous avez appelé la train, rail, ça, c'est des patrimoines nationales. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre qu'on ne doit pas vendre ce qui est patrimoine national. On ne vend pas. Et c'est lui qui est pointé du doigt que oui, il a vendu. D'accord ? Ce que Ahmed Sektoury a laissé, que vous appelez compagnie aérienne, que vous appelez train, que vous appelez rail, c'est lui qui est qualifié de plus grand voleur que la Guinée ait jamais connu. on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. On doit l'emprisonner. Il doit mourir en prison. Si c'est vrai, il doit mourir en prison. Mesdames et messieurs, parce que jusqu'à présent, il y a des enfants qui sont ici. Partagez ce live, s'il vous plaît, ça a une importance capitale. Partagez ce live-là, massivement. Et puis, le mec, il se lève dans sa fierté, il va à l'aéroport comme si de rien n'était. On fait tous les tests. Et puis, il sort de la République de Guinée. Le procureur est là. Les magistrats sont là. Le commissaire de l'aéroport est là. Bon sang de Dieu ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'Udalen Jallot qui a ensorcellé tous ces gens-là ? Est-ce que c'est l'Udalen Jallot qui a marabouté tous ces gens-là ? C'est pourquoi je vous dis, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit mille fois et je vais continuer de réitérer encore. Je vous ai dit que s'il existe une main de Dieu pour tous les peuples du monde entier, c'est-à-dire s'il existe une main de Dieu, une main de bonheur pour toutes les nations du monde entier, celle de la Guinée se nomme tout simplement Elaj Seludalen Jallot. C'est la main humaine de Dieu, la main humaine de bonheur pour la République de Guinée. Il faut que vous compreniez cela. Toute personne qui s'attaque à ce monsieur-là, vous allez finir mal. Toute personne qui insulte ce monsieur-là, vous allez finir mal. toute personne qui insulte, qui dénigre ce monsieur-là, vous allez finir mal. Arrêtez. C'est quelque chose que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Ça, ce n'est pas un homme simple. Je ne fais pas son apologie, mais ce n'est pas un homme simple. Ce gars-là, ce n'est pas un homme simple. Alpha Condé a combattu Ahmed Sektouré. D'accord ? Il a survécu après. Alpha Condé a combattu le régime de Lansanakonti. Il a survécu après. Alpha Condé a combattu le régime de Dadis. Il a survécu après. Alpha Condé a combattu le régime de Sekouba Konate. Il a survécu après. Alpha Condé, il s'est attaqué à un Baobab. Alpha Condé étant président, Selou n'était même pas président. Alpha Condé étant président, il a combattu Selou. Et voyez-vous l'état dans lequel Selou lui a laissé ? Voyez-vous l'état dans lequel Selou lui a laissé ? Vous, les jeunes blogueurs, vous qui vous attaquez à ce monsieur-là, faites très attention. Ce n'est pas un homme normal, ça. Ce n'est pas un être humain, ça. Ce gars-là, ce n'est pas un homme comme nous autres. Je vous donne un conseil. Vous avez vu l'humiliation que la justice guinéenne a subie dans toutes ces attaques-là d'Alpha Condé et de l'état d'Alpha Condé ? Parce qu'il y a l'état de Guinée, il y a l'état d'Alpha Condé. Il y a la République de Guinée et il y avait une république pour Alpha Condé. La République d'Alpha Condé est dans la malédiction. La République d'Alpha Condé est dans la malédiction. Alpha Condé est sa république. Je ne parle pas de la République de Guinée, mais la République d'Alpha Condé. La République très très démocratique d'Alpha Condé. La République très très civilisée d'Alpha Condé. La République très très éveillée d'Alpha Condé. La République très très développée d'Alpha Condé. La République très très juste d'Alpha Condé. La République très très ornée d'Alpha Condé. La République très très visionnaire d'Alpha Condé. La République championne de l'Afrique de la catégorie d'Alpha Condé. Parce qu'il est champion dans une Afrique de la catégorie d'Alpha Condé. Mais pas dans notre Afrique. Il n'est pas champion de notre Afrique. Les jarres d'Alpha Condé. Vous savez il y a des présidents jar jar. Donc les jar jarres d'Alpha Condé. Il est champion dedans. Donc dans sa République jar jar d'Alpha Condé là. Cette République qui s'est attaquée à un extraterrestre, à un homme angélique. Cette République là a échoué. Et vous avez vu l'état dans lequel Selouda Lendjalo a laissé tous ces gens là. Je vous dis de faire très attention. Vous savez à un moment donné il y a des gens qui parlent de lui d'une certaine façon, d'une certaine manière. Sans se rendre compte de ce qu'il disait. En disant que c'est un imam. En disant qu'il est descendu de telle famille, de telle famille de la moyenne Guinée. Et que telle famille de la moyenne Guinée ce n'est pas une famille simple. Je ne fais pas l'apologie. Mais ce monsieur là est un homme sain. C'est ce que vous oubliez. Ce monsieur là est un homme dangereux. On ne s'attaque pas à ce monsieur là dans le mensonge. Partagez le live au maximum. Vous êtes 1700. Partagez ce live mesdames et messieurs. Vous avez vu l'humiliation que Sidi a reçue. Vous avez vu la manière dont ils sont en train de s'entrituer entre eux. Vous savez, Selouda n'a même pas maudit la République très très démocratique d'Alpha Condé. Selouda n'a pas maudit. Il n'a pas maudit. Parce que s'il avait maudit la République très démocratique d'Alpha Condé, plus l'état dans lequel ils sont là, je vous jure sur l'honneur, c'est le sang d'Alpha Condé qu'on allait voir à Sécoutouria. Il n'a pas maudit. Menez ce combat loyalement. Menez ce combat en regardant votre peuple, en regardant ceux qui croient en vous. Ne menez pas le combat parce qu'on vous donne 5 francs. Ne menez pas le combat parce que vous êtes de même ethnie. Ne menez pas le combat parce que c'est ça. Mettez les cœurs, mettez des likes, mesdames et messieurs. Il faut qu'on enseigne ces gens-là. Vous savez, c'est ce que je ne cesse de dire. Je dis, le malheur de la Guinée, c'est de partager ce pays avec des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la démocratie. Et c'est ce qui est dangereux parce qu'ils ignorent complètement les principes démocratiques et les principes sociétal. Ils ignorent cela. Donc, il faudrait qu'on les extirpe et qu'on les rééduque afin de les réinstaller dans notre société, dans notre République. Partagez le live, mettez des cœurs et likez la vidéo. C'est très important. Vous avez vu, il a dit qu'il y aura une justice. Cette justice-là a frappé fort. Et la justice, tellement que c'est lui accru à la justice, à la justice, la justice du temps. Parce que, vous savez, dans toutes choses, il y a la justice. Mais quand vous ne croyez pas en cette justice-là, vous n'aurez jamais la justice. Il a cru en cette justice. Et il sait qui il est. Il a dit, avant même le coup d'État, il a dit, la victoire finale sera de notre côté. Quand il a dit, la victoire finale sera de notre côté, les gens ont pensé qu'ils parlaient de l'UFDG. Les gens ont pensé que ceux qui ont mal compris, c'est-à-dire ces paroles messianiques et prophétiques, ils ont pensé que c'est lui parler de la victoire de l'UFDG. Non. Mais ils parlaient du peuple de la Guinée. Quand ils disaient, la victoire finale sera de notre côté, ils parlaient de la victoire du peuple marginalisé, du peuple piétiné, du peuple humilié dans sa chair et dans son âme. Ils parlaient de la victoire de ce peuple. Et vous avez vu aujourd'hui la manière dont le peuple de Guinée est guère. Le peuple de Guinée est complètement dénoui. Le peuple de Guinée a retrouvé sa splendeur magistrale. Le peuple de Guinée vit aujourd'hui, bien vrai qu'il y a la pauvreté, mais le peuple de Guinée vit dans une joie indescriptible. Mesdames et messieurs, Monsieur le colonel, le président de la République, « Vous devez pousser ces gens-là de la justice à démissionner. » Et même le commissaire de l'aéroport, ce gars-là, il doit avoir honte, il doit démissionner. Parce que j'en suis sûr que Célu d'aller en sortant, le commissaire a évité le regard de Célu. Il a évité. Pour dire, écoutez, ce gars-là, ce n'est pas un homme simple. Oh non, ce n'est pas un homme simple. Ce gars-là n'est pas normal. Ce n'est pas un homme simple. Alpha Conde a combattu tous les régimes de la République de Guinée. Il a survécu. Mais ce gars n'était même pas président de la République de Guinée. Et le peuple a voté pour lui. Il est devenu président. Alpha Conde a confisqué son pouvoir. On lui a volé. Et ce gars-là est resté chez lui, serré un droit dans ses bottes. Stoïque. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec Alpha Conde. Nous venons de constater. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce gars-là, il faut le grandir. Ce gars-là, il faut le grandir. C'est le César de la Guinée. Il faut rendre à César ce qui l'appartient et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mesdames et messieurs, Célu n'est pas une personne normale. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas des personnes normales. Il y a des hommes parmi nous, ce n'est pas des hommes normaux. Il faut que vous compreniez. Il y a des femmes comme ça dans la vie, ce n'est pas des femmes normales. Ce sont des femmes qui n'ont pas d'argent, mais quand vous vous mariez avec des femmes pareilles, vous montez en grade. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui n'ont pas de moyens, mais quand ces femmes pareilles-là entre dans votre vie, c'est-à-dire que c'est l'étoile qui est rentrée dans votre vie. Vous grandissez, vous montez en flèche. Mais les gens vous voient monter, les gens se demandent, mais qu'est-ce que ce gars-là a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le gars, c'est l'étoile brillante qui est rentrée dans sa vie. La bonne étoile. Et le mari, s'il réfléchit, il doit se dire, écoutez quand même, moi il y a 35 ans, j'ai vécu 35 ans dans une pauvreté extrême, et quelqu'un est entré dans ma vie, allez, c'est l'étoile, mais non, c'est le bonheur. Alors ces femmes pareilles-là, on ne les trahit pas. Ces femmes pareilles-là, on ne les bat pas. Ces femmes pareilles-là, on les dort l'autre. Ces femmes pareilles-là, on les chérit. Ces femmes pareilles-là, on les... C'est-à-dire, on fait tout possible, on crée, on fait tout possible pour créer les conditions idéales, afin qu'elles soient épanouies. Ces femmes pareilles-là, on les respecte. On les dort l'autre. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, si nous n'est pas un homme normal comme nous autres, nous, nous sommes des hommes normaux. Je vous dis, vous les enfants blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, arrêtez. Sinon, vous allez vous faire du mal dans votre propre vie. Les parents qui sont en train d'accuser Célo de voleur, arrêtez. Sinon, vous allez très mal finir. Vous savez, il y a des gens, ils étaient, avant l'arrivée d'Alpha Condé, ils étaient dans de bonnes affaires. Ça rentrait, l'argent ça rentrait, l'argent ça rentrait. Mais depuis que ces gens-là ont commencé à véhiculer le message d'Alpha Condé, en disant, celui-là est un voleur, ces gens-là, aujourd'hui, tout leur argent est fini. Il n'y a plus rien dans la caisse. C'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité, je vous dis, mesdames et messieurs. Comprenez ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Et vous devez poser la question, mais pourquoi on a dit que le pouvoir était dans la chambre, est venu au salon ? Ça veut dire que c'est le même pouvoir ? Pourquoi le colonel lui-même n'a pas empêché Célo d'Alain Jalot de sortir ? Oh non, Célo est sorti, il va chercher la rébellion, il va venir attaquer la Guinée. Alors, c'est le chef rebelle qui est sorti, vous êtes resté à Sibus B, vous avez laissé sortir le chef rebelle, vous êtes resté assis militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, M. Kassouri, où est-ce que tu étais quand c'est où sortait ? M. Mohamed Djané, le plénipotentiel ministre de la République de Guinée, l'homme qui était, l'homme qui dépassait Alpha Condé même, l'homme qui gouvernait la Guinée, l'homme qui a son nom dans tous les deux, les dossiers, le diable du gouvernement d'Alpha Condé, l'homme providentiel, l'homme irremplaçable, l'homme de gauche, l'homme de droite, l'homme du milieu, l'homme de partout d'Alpha Condé, la main de fer d'Alpha Condé, l'homme nipotent, Mohamed Djané, l'homme nissiant, Mohamed Djané, l'homme niprésent, Mohamed Djané, mais tu es resté où Selou Dalen Djané est sorti de la Guinée, là il va chercher des rébellions au Sénégal, il va chercher des rébellions à Bruxelles, il viendra chercher des rébellions ici à Paris, après il va chercher des rébellions où encore ? On sera à Lyon, Guinée-Bissau, pour venir attaquer toute la République de Guinée, c'est ce que vous avez dit non ? Partagez la vidéo, mettez des likes, mettez des cœurs mesdames et messieurs, mettez des cœurs s'il vous plaît, oh non, Selou est diabétique, oh non, il va mourir bientôt, oh non, il est fini, oh non, Selou a maigri, oh non, Selou a perdu tout son poids, Selou n'est pas un homme gros de nature, et vous savez, Tiken Dja a chanté, que quand tu vois un homme maigre, tu veux t'attaquer à un homme maigre, pose-lui d'abord deux questions, est-ce que c'est sa nature, ou bien si c'est la maladie ? Alors si l'homme te dit que c'est la maladie, alors il faut te jeter sur lui, mais s'il te dit que c'est sa nature, méfie-toi, ce n'est pas tous les hommes maigres qu'on attaque, ce n'est pas tous les hommes maigres qu'on attaque, méfie-toi, si Selou était diabétique, vous l'avez empêché, évidemment, parce que vous disiez qu'il était diabétique, vous l'avez empêché, dans le seul but qui succombe, parce que vous savez, que vous-même, vous n'avez pas confiance en vos médecins, mais vous avez oublié le médecin de la justice de Selou, c'est ce que vous avez oublié, le médecin de la justice de Selou, le médecin de la justice du peuple de Selou, le médecin du tribunal du peuple de Selou, vous avez oublié ce médecin-là, ce médecin-là, il est plus efficace que tous les médecins que vous connaissez, et ce médecin, il a tout fait, il a fait tout possible pour que son excellence, monsieur l'extraterrestre, reste en vie et voit avec son peuple, contemple avec son peuple de loin l'humiliation que la République très, très démocratique développait de son excellence, monsieur Alpha Condé. Alpha Condé, dans son rêve, il a écrit une lettre à Kassouri Fofana, Mohamed Djani et à monsieur Sidindjaye. Dans la lettre, il dit, mais comment se fait-il que vous qui étiez là à mes côtés, vous qui étiez mes hommes irremplaçables, vous qui étiez mes hommes providentiels, comment se fait-il que monsieur Selou Dalindjalo sortent de la République de Guinée, sachant très bien qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui et le commissaire, tu sais très bien qu'il y a un mandat d'arrêt contre Selou. Pourquoi tu ne lui as pas interdit ? Est-ce que je t'ai dit que j'ai renoncé à mon poste de président ? Est-ce que j'ai signé ? Et monsieur Kassouri, monsieur Mohamed Djani, monsieur Sidindjaye, monsieur le commissaire de l'aéroport international de Bessia, ils se sont réunis dans le rêve, dans un grand cauchemar. Ils se sont réunis, ils ont écrit à monsieur Alpha Condé. Et vous savez qui a écrit la lettre ? C'est le porte-parole, le porte-malheur de tous les gouvernements guinéens. Le parolier, le perroquet, très très démocratique, très très instruit, Thibaut Kamara. Ils ont dit à monsieur Alpha Condé, monsieur Alpha Condé, vous qui étiez notre homme providentiel, notre homme irremplaçable, vous qui étiez notre prophète, mais comment se fait-il que vous vous retrouvez aujourd'hui dans la main d'un enfant que vous-même vous avez vu naître ? Dans la main d'un enfant que vous-même vous avez construit ? Comment se fait-il que vous qui êtes un prophète, vous qui êtes un dieu, vous avez créé quelque chose mais comment votre création a pu mettre main sur vous avant de nous écrire la lettre nous disant d'interdire de sortir de la republique ? Mais vous êtes un dieu non ? Son excellence. Comment ça s'est passé ? Normalement, un dieu ne peut pas crier et que sa création met main sur lui. Sa création, j'ai jamais vu ça. Thibaut Kamara a dit, il a dit, mais Alpha Condé, son excellence, j'ai jamais vu un dieu qui a été repris par ses créateurs et emprisonné. Un dieu qui serait privé de ses mouvements par sa propre création. C'est ce que Thibaut a écrit dans le cauchemar, dans un cauchemar cauchemardèque, cauchemar très très démocratique d'Alpha Condé, il l'a envoyé à son excellence monsieur Alpha Condé et c'est là qu'il a compris la réalité. il se dit, oh, saabara ma fin di. Wa koulosose, ka soose, fala saabara ma fin di. Nananaki, changement barra sofi. Mounaki annagei koro, mounounaki to. Koulbara changer. Koulbara yelemen. Antrenyameng kakounou, antewonya bi. Bi bi, anyebuluberelema. Nous sommes dans une autre logique. Et vous savez, ce que je suis en train de vous dire en disant que ce cauchemar ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Vous savez que les classiques du RPG arc-en-ciel sont convoqués par la création d'Alpha Condé. C'est pour aller faire la lecture et c'est pour aller lancer les derniers utilementums en disant à ces gens-là c'est plus ces loups qui vont créer la rébellion mais c'est vous qui avez l'envie de créer la rébellion. Mais, avant de parler de ces loups, moi je suis le Spartacus du peuple de Guinée. Alors, vous allez finir d'abord avec moi avant d'atteindre ces loups. Vous allez d'abord m'égorger avant d'atteindre ces loups. Vous allez m'enterrer avant de parler de ces loups. En attendant, ces loups, il va garder ses occupations. Il est sorti, il va aller consulter les bonnes personnes, il va aller au moins prendre de l'air, du bon vent, il va aller saluer son peuple du monde entier pour leur dire écoutez, je suis vivant, on est encore là, mais on continue, c'est notre République. Alors, militants et sympathisants du RPJ Arc-en-ciel, venez dans l'UFDG. Parce qu'on vous a trop menti. Et dans l'UFDG, vous allez apprendre la vérité. Vous allez apprendre ce que c'est que la politique. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, je ne comprends pas que vous continuez à dire non, c'est le mouvement pour la libération d'Alpha Kondé. Ah, dit. Je ne sais pas qu'il y a des contre-coups. Ah, on dit, il y a des contre-coups. Non, dans le cas, on dit. Ah, oui. Donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire concernant la sortie de M. Célu d'Alain Diallo, c'est justement ça. C'est que ce monsieur est un homme sain. Je ne fais pas son apologie. Je vous ai dit que j'ai approché ce monsieur pour le connaître. Avant de parler de lui, j'ai saisi des opportunités à approcher ce monsieur, l'étudier et comprendre qui il est. Tous ceux qui disent que M. Canté ne connaît pas Célu, vous mentez. Vous ne connaissez pas, M. Canté, vous ne connaissez pas Célu. Vous ne le connaissez pas. Vous, vous êtes dans la diabolisation. Votre esprit est déjà diabolisé. C'est satanisé votre esprit. Vous savez, le diable, vous savez, tous les jours, à chaque seconde, le diable, il fait des enfants. Iblis, à chaque moment, il fait des enfants. D'accord ? Alors, Iblis, il a diabolisé vos esprits à travers Alpha Condé. Votre Iblis, c'est Alpha. Votre Hitler, c'est Alpha. Et en vous vit cet Hitler. En vous vit cet Iblis qui est Alpha Condé. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et moi, je veux vous, c'est-à-dire, je veux vous tirer de cette doctrine-là pour vous envoyer vers ce qui est la doctrine qui est la meilleure pour vous et la meilleure pour la République de Guinée. C'est pourquoi, chaque soir, je me tiens devant vous pour vous sensibiliser. Les militants sympathisants de l'UFDG qui me suivent, eux, ils me suivent tout simplement par admiration. Quand je leur dis de partager la vidéo mille fois ou dix mille fois, ils vont le faire. Ils le font pour m'aider à vous sensibiliser. C'est ça. C'est le but. Sinon, M. Kanté n'a absolument rien à dire maintenant par rapport à ses loups. Mais le travail de M. Kanté sur les réseaux sociaux, c'est de vous sensibiliser. C'est de vous... C'est de créer ce qu'on appelle cet éveil de conscience en vous. C'est simplement que ça. Regardez. L'extraterrestre va finir sa tournée là. Il va redescendre à Konakry. Il va faire encore des années devant vous et vous n'allez jamais entendre le son d'un couteau auprès de lui à plus forte raison d'un pistolet encore moins d'une kalachinikov. Bien évidemment. Si vous entendez le son du couteau autour de ses loups, c'est peut-être que Adja ou bien le cuisinier au quai de la famille est en train de découper la viande pour la préparation. C'est pour vous dire que cet homme est loin, loin, c'est-à-dire à des années de lumière de vos pensées satanisées, de vos pensées diabolisées, de vos pensées en arrière. Vous êtes au 10e siècle. Vous devez comprendre que ça doit stopper. Alors mesdames et messieurs, comprenez tout simplement que M.C. Luda Lengelo n'est pas un homme normal. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit combattre. Parce que lui, il combat dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Voyez-vous ? Moi, je suis fier de lui. Et vous, vous êtes fier de lui. Ceux qui n'avouent pas directement, publiquement, devant des gens qui sont fiers de lui, ce sont des gens qui sont dans l'hypocrisie. Et quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie ne peut jamais avancer. Vous comprenez ? Hein ? Happy, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Tous ceux qui vivent dans l'hypocrisie, ils ne vont jamais avancer dans leur vie. Avouez cela. Dites que vous êtes fiers de ces loups. Vous savez, je ne vois même pas les commentaires aujourd'hui. Partagez le like au maximum. Je ne vois pas les commentaires. Likez la vidéo, mesdames et messieurs. Alors sur ce, je vais vous dire bonsoir. C'était tout simplement une petite vidéo pour vous expliquer un peu la sortie de ces loups. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah. Tenez bien, prenez bien soin de vous. Et je vous l'offre, comme vous savez toujours, c'est votre infatigable monsieur Famacante. Je ne vais jamais me fatiguer. En tant que je respire, je viendrai toujours devant vous pour vous parler des choses merveilleuses. Je ne fais pas l'apologie de ces loups. Je ne suis pas de l'UIFDG. Donc voilà un peu. Mais je suis la même logique que ces loups d'aller suivent. C'est tout simplement que ça. Cela ne fait pas de moi un militant de l'UIFDG encore moins sympathisant de l'UIFDG. Je suis la logique qu'il suit. C'est-à-dire, il y a une logique qui ne l'appartient pas et qui ne m'appartient pas. Mais nous tous, ces loups et moi, nous sommes sympathisants, militants sympathisants de cette même logique. C'est ça. Alors, bye bye. Restez calmes. Restez cool. Et nous disons merci au colonel Mamadi Doumbouya. Demain, Inch'Allah, je viendrai encore devant vous. Si j'ai la chance d'avoir mon cher ami et frère, M. M. Jansidibé, nous viendrons devant vous pour vous expliquer un peu le pourquoi la venue du président Bissau-Guinéen. Et donc, on va décortiquer un peu cela pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui disaient « Oh non ! Oh non ! C'est un président ! Oh non ! C'est un chef militaire ! Oh non ! Personne ne viendra ! » Le hasard fait les choses. Pendant que le colis est bien gardé, l'extraterrestre est sorti. Alors, le colis qui avait fermé les frontières devant les bonnes personnes, ces bonnes personnes-là entrent. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit plaider en faveur du colis, je pense que ça doit être le président sérénaléonais, le président sénégalais et le président libérien. parce que de toute façon, Mamadi Doumbouya ne va pas écouter Draman Ouattara, il ne va pas écouter peut-être son frère Georges Ouéa parce qu'il faut qu'on ait considéré Georges Ouéa comme son fils. Voyez-vous ? Mais de toute façon, je sais aussi que le général Mbalo, c'est quelqu'un qui est humble mais qui veut aussi la justice. Il ne va pas plaider en faveur du colis pour sa libération. Donc, il faudrait d'abord qu'on ait la bonne adresse. Vous savez, pour délivrer un colis, ceux qui travaillent à la poste, pour délivrer un colis, pour aller déposer, mettre un colis dans une boîte à lettres, il faut connaître l'adresse. Il faut connaître l'adresse de la personne. Surtout, un colis comme ça, dans une enveloppe bien emballée, c'est fait, on doit faire ça en courrier recommandé. Courrier recommandé avec accusé de réception. Vous comprenez ? Mais, cette adresse-là, on ne dit pas ça à tout le monde. On va se dire ça en privé. Vous comprenez ? C'est mon dernier mot. L'adresse pour livrer le colis, on va dire ça en privé. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, Sous-titrage Société Radio-Canada